Si tu fais ce que tout le monde fait, tu le fais pas mal. En BTS Communication, donc pas très loin d'ici, à Champ-Nord, à Écoris, j'ai eu la chance de faire mes études en alternance, en faisant moitié de la semaine des cours et en moitié de la semaine du concret en entreprise. Donc c'est là vraiment que j'ai pris conscience du monde du travail. Et c'est là aussi que mes objectifs et mes rêves se sont vraiment confirmés et ont commencé à se concrétiser, parce que c'était vraiment là que je me suis rendu compte que c'était ce métier-là que je voulais faire et pas autre chose. Et ça m'a aussi fait prendre conscience de la difficulté de trouver du travail après les études, surtout avec peu ou pas d'expérience pour des jeunes qui viennent de sortir d'école comme nous. Et c'est là que je me suis dit, j'ai bien réfléchi, je me suis dit pourquoi pas me lancer, créer mon propre projet, créer moi-même l'emploi, créer mon propre emploi. Et c'est aussi grâce à l'aide de mes proches, de ma famille, de mes amis, qui m'ont soutenu dans cette démarche, que j'en suis vraiment arrivé à créer l'œil du Capucin et en être là aujourd'hui où j'en suis. Quand j'avais déjà 11 ou 12 ans, j'ai commencé vraiment à... Enfin c'est mon meilleur ami en fait qui m'a un peu mis dans ce bain-là, qui était un grand passionné de films un peu cultes, qui m'a fait voir plein de films. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment apprécier cet univers et à essayer de comprendre comment ça marchait. C'est vrai qu'il y a des avantages et des inconvénients à faire, à être auto-entrepreneur, à créer son propre projet. C'est vrai qu'on est assez libre de gérer son emploi du temps, de gérer ses objectifs. J'ai envie de dire que ça dépend de notre volonté. L'avancée du travail va dépendre de notre volonté. Des fois c'est un peu difficile de bien gérer son emploi du temps et qu'il n'y ait pas de quoi, parce qu'en plus on est sur plusieurs domaines. Quand on est auto-entrepreneur comme ça et qu'on est un peu tout seul, il n'y a pas un service administratif, un service commercial, un service production. On gère tout en fait. On gère la relation client, faire les devis, envoyer les devis. Toute la partie administrative aussi, on doit s'en occuper. Donc il faut vraiment avoir une vision d'ensemble. C'est vraiment le point important pour ne pas faire d'erreur. Le mot d'ordre que j'essaie de me donner, c'est l'anticipation. C'est vraiment ça qui est important pour éviter les petits couacs. Je dirais que ça fait partie du métier. Il faut toujours gérer un petit problème, un petit imprévu. Surtout quand on travaille dans le milieu de l'audiovisuel et de la communication, il y a souvent des délais, l'impression des cartes qu'il y a un peu de retard, ou la météo n'est pas clémente pour un tournage. Il faut toujours s'adapter et anticiper au maximum. S'il faut se dire, ce que je pourrais conseiller aux personnes qui regardent cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas dépendant du système éducatif. Vous pouvez apprendre par vous-même, avec les outils qu'on a aujourd'hui, grâce à internet, grâce même à des magazines, plein de choses. On a tellement de choses maintenant à disposition qu'on peut apprendre tout seul. C'est vraiment juste une question de volonté, encore une fois. Au début, ça peut paraître plus difficile au début, parce qu'on part de rien. On doit tout apprendre tout seul, on peut faire des erreurs. Des fois, c'est un peu technique aussi dans certains métiers. Comme l'audiovisuel, il y a certains points qui sont vachement techniques. Du coup, ce n'est pas forcément évident de comprendre tout de suite, mais à force de faire des projets, il faut se lancer et à force, à force, à force. On apprend de ses erreurs, de ses expériences, de ses rencontres, parce que c'est aussi un univers où on fait plein de rencontres. On se développe soi-même et c'est génial. À l'heure où je vous parle, on est en train de participer à un concours organisé par France 3, qui s'appelle « Filme ton quartier », qui est un concours national où il faut proposer un petit court-métrage de 3 minutes à envoyer à France 3, et qui parle un peu, qui retranscrit notre quartier. Nous, on a choisi Barbara puisqu'on est originaire de Barbara. Il y a aussi des petits partenariats qui se mettent en place, notamment encore une fois avec la mairie de Barbara et la mairie de Chambéry, pour créer des courts-métrages, créer du divertissement, en essayant bien entendu de faire participer plusieurs acteurs au projet, notamment peut-être la STAC aussi. On va peut-être faire un truc avec la STAC sur des arrêts de bus, un petit court-métrage. Ce qui nous permet d'exercer notre passion, puisqu'on fait aussi ça par passion. C'est l'essence même de notre métier, c'est ça. Et à la fois, de s'exercer, d'avoir des projets, de se faire un peu connaître aussi, de se faire remarquer. Et puis éventuellement, pourquoi pas gagner le prix France 3, qui est vachement intéressant et qui pourrait vraiment booster un peu nos projets. Je me suis mis récemment à Netflix, parce que je me suis dit que ça fait partie de la culture aussi du métier, de se mettre un peu dans la tendance. Et j'ai découvert récemment 2-3 séries bien sympathiques, qui m'ont bien inspiré et qui m'ont donné plein d'idées, et puis même que j'ai apprécié à regarder. Donc notamment Black Mirror ou Westworld, ou la Casa de Papel, la fameuse Casa de Papel. Et je pense que c'est aussi important quand même de regarder un peu ce qui se passe autour de nous. Enfin, je veux dire, encore plus dans le métier de l'audiovisuel et de la communication. C'est un métier vraiment qui est en constante évolution, avec les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, tout ça. Et je pense que c'est important de faire cette part de recherche et d'intérêt. Donc du coup, vraiment Netflix, parfait quoi. Vraiment nickel. d'intérinaire, d'être humain sc dij Empoli ty. 12 sais sur toi puis 9 ans Mutta s'il te plaît et s'il te plaît à plus. Vous faites un peu plus diner. Il n'est pas les professes qui ne fait qu'unツ pi Jegé, il n'a pas le redirect, de génère des des mesures de jeieg France Superfaire àerst呢 desnotes, Merci.